Les rodéos urbains, comment mieux lutter contre ces fléaux dans les quartiers ? Thierry est avec nous au 3216. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors c'est très intéressant de vous avoir en direct ce matin, Thierry, parce que vous êtes vous-même policier en Ile-de-France. Vous intervenez sur ce genre de rodéos, c'est le quotidien des policiers en ce moment ? Oui, c'est fréquent. Après, ce n'est pas qu'en ce moment. C'est quand même récurrent dans toutes les grandes villes, dans toutes les banlieues. C'est toute l'année. Là, on en parle parce qu'effectivement, il y a des incidents graves qui se passent. Mais c'est toute l'année comme ça. C'est toute l'année. On a l'impression que les autorités, que les policiers sont assez impuissants. Oui, effectivement. Quand on annonce une prise en charge d'un véhicule de roue qui multiplie les infractions, qui fait un délit de fuite, un refus d'obtentérés, qui manque de renverser des personnes, sur les ondes radio, on nous demande de cesser la chasse immédiatement. L'État-major reçoit des ordres du gouvernement. On vous demande de ne pas intervenir. On vous demande pour ne pas mettre en danger... Exactement. On nous demande de cesser la chasse. Parce que si l'individu vient à se gameller ou à se tuer, ça va être de notre faute. Et est-ce que là, ces derniers jours, je ne sais pas si vous êtes au travail en ce moment ou si vous êtes en congé, Thierry, mais est-ce que ces derniers jours, les directives ont changé ? Puisqu'on voit le ministre de l'Intérieur un peu montrer les muscles sur ces questions. Non, non. Pour l'instant, moi et mes collègues, on n'a pas reçu d'instruction particulière concernant ça. C'est d'actualité pour l'instant. Le gouvernement en parle, mais nous, on n'a reçu aucune directive. Et la consigne des trois contrôles par jour au commissariat, ça va être très précis ? Il va falloir y aller trois fois par jour ? Oui. Après, le nombre de contrôles, peu importe, ça ne servira toujours à rien. On peut contrôler le nombre de personnes qu'on veut. Déjà, il faut pouvoir les intercepter. Parce que quand vous prenez en charge un deux-roues qui fait l'essence interdite, qui monte sur les trottoirs, c'est assez compliqué de pouvoir les rattraper. Donc, même si on multiplie les contrôles, ça ne servira à rien. On va en choper deux sur dix. Et auquel cas, ils n'auront rien. Généralement, si on n'arrive pas à choper le conducteur, l'engin, on va le saisir. Il va être armé dans le commissariat. Et puis, le propriétaire de l'engin pourra revenir récupérer sa machine avec les papiers en règle. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? C'est ça qui est compliqué. Il y a une forme d'impuissance. Et la sensibilisation, la prévention, puisqu'on voyait ce reportage avec des associations qui essayent de trouver des espaces pour que ces jeunes puissent aller faire leur rodéo ailleurs que dans les quartiers, ou des stages de moto pour leur apprendre les règles de sécurité, etc. Vous en pensez quoi ? Il faut aussi agir là-dessus ? Oui, je pense que c'est pas mal. Mais après, on sait très bien maintenant que les jeunes de maintenant, ils savent très bien ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Ils savent très bien que la drogue, ce n'est pas bien. Ils savent très bien que faire du rodéo avec un engin, ce n'est pas bien. Les stages, oui, c'est bien. Mais ça ne changera pas la donne. Ça ne changera pas du tout la donne. Parce qu'ils cherchent justement à braver l'interdit, à les provoquer ? Bien sûr. Merci pour votre témoignage Thierry. Je rappelle que vous êtes policier vous-même en Ile-de-France, confronté à ces rodéos urbains. On va en reparler à 7h40 avec justement notamment un associatif qui propose ce genre de stage. Il nous dira si ça fonctionne. Et puis à 8h10, vous pourrez dialoguer avec un policier au 32-16. Sous-titrage Société Radio-Canada